Inquipite, les premières lignes de sorties littéraires. Ce matin-là, de Gaël Joss, 12 ans plus tard, ce 8 octobre 2018. Ce matin-là, à 7h30, au jour montant, la voiture de Clara n'a pas démarré. Rien à faire. Rien. Rien de rien. Ni tourner et retourner la clé de contact. Ni taper du plat de la main sur le volant. Ni enfoncer l'accélérateur d'un pierrageur. Ni soupirer. Excéder. En proférant injures et menaces à l'encontre de l'assemblage immobile de métal. D'aluminium. De chrome et de plastique. Une bête morte. Échouée. Inutile. Elle va être en retard. Mentalement, elle fait défiler sa journée à venir. Les rendez-vous. Les réunions. Les messages à envoyer. Les appels à passer. Les décisions à prendre. Ferme les yeux. Prends une longue inspiration. Ouvre les yeux. Elle est seule maintenant sur le parking de l'immeuble. Posée sur sa case délimitée par des traits de peinture blanche à moitié effacée. Le jour s'est levé. Il s'est faufilé en dévoilant les contours des oliviers en peau qui marquent l'entrée de la résidence. En révélant la haie de bambou qui semble suspendre son frémissement. Rien ne bouge. La jeune femme s'agit dans l'habitacle. Un poisson qui manquerait d'eau dans son aquarium. Elle descend. Claque la portière. L'ouvre de nouveau. Se rassit au volant. Murmure une supplication. Des marres. Mais des marres, s'il te plaît. Tente encore de faire bouger la bête. De lui transmettre souffle. Énergie. Mouvement. Il est huit heures passées. Il fait grand jour. Fébrile. Énervée. Clara sort son téléphone de son sac. Les bons réflexes. Le cerveau en ordre de marche. Prévenir le bureau. Appeler le garage. Décommander les premiers rendez-vous. Annuler. Annuler. Appeler Thomas aussi. Il saura quoi faire, lui. Impossible. Sa main retombe. Un instant blanc. Un instant vide. Elle ressort de la voiture. Se retourne. S'arrête. Indécise. Une danse muette. Ce matin-là, de Gaël Joss, est un coup de cœur de la librairie Le Cinquième Art. Cette lecture est un exercice des ateliers de l'association de théâtre Scaramukchia. Inquipit. Les premières lignes de sortie littéraires. Ce matin-là, de Gaël Joss, est un éppeur de la librairie Le Cinquième Art. Ce matin-là, de Gaël Joss. La dernière part, c'est un exercice des ateliers de l'association de théâtre.